Merci, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. J'apprécie vraiment d'être ici avec Anna, que je respecte énormément, et dont j'admire le courage et le leadership dont elle fait preuve. Laissez-moi vous dire que cela aurait été impossible il y a trois ans. Il y a trois ans, nous vivions encore de façon complètement isolée. Je parle ici non seulement entre nous, mais je parle dans le sens le plus large, je parle au niveau de la région aussi. Nous ne sommes jamais assis à une même table pour parler de nos problèmes, pour parler du futur et d'autres points. Alors j'ai décidé de me rendre à Belgrade, 68 ans après la première visite officielle. Ce n'a pas été une chose facile à faire, car l'atmosphère était vraiment très tendue. Mais cela a ouvert la voie, et l'ancien Premier ministre Alexander est venu à Anna. C'était la première visite officielle, en fait, entre deux pays voisins. Et nous avons alors là débuté aussi en parallèle ce qu'on appelle le processus de Berlin. processus par le biais duquel, pour la première fois dans l'histoire, nous nous sommes retrouvés tous ensemble autour d'une table à Berlin, invités par le chancelier pour parler de la coopération régionale, non pas pour parler des frontières, des conflits, de ce qui nous a séparés pendant des décennies, etc. Donc ce n'était pas facile. Et en fait, il n'y a rien d'historique à la rencontre d'aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, car lorsqu'on se rencontre à Belgrade, à Berlin, etc., c'était vraiment des rencontres historiques. Maintenant ce n'est plus historique. Maintenant c'est ennuyeux. Même les journalistes hésitent à venir pour nous voir. Donc ça c'est le côté positif de la chose. Bien sûr, nous avons un désaccord fondamental à propos du Kosovo. Cependant, même par rapport à cet aspect, il y a beaucoup d'améliorations. Car il y a un dialogue continu entre Belgrade et Pristina. Les personnes s'assoient ensemble, discutent ensemble, même s'ils sont en désaccord total entre eux. Mais ils sont prêts à s'asseoir autour d'une table pour parler de ce sujet et d'autres points aussi. Et l'un des éléments très importants de cela, c'est que les choses changent eux aussi au niveau de la population. Les populations ne sont plus aussi frustrées, ou je ne dirais pas effrayées, mais plutôt hésitantes à se rencontrer pour, par exemple, développer des projets commerciaux, pour développer des projets culturels et autres. Donc maintenant, c'est une nouvelle façon de vivre dans la région des Balkans, qui en fait est complètement différente de la culture dans laquelle nous vivions dans le passé. Mais il y a un autre Premier ministre de la Serbie qui était un ami également. Eh bien, il y a quelques années, nous étions à une rencontre telle que celle-ci, et on a invité également le Premier ministre du Kosovo. Et nous étions dans le lobby, en train de prendre une tasse de café, et lorsque l'on est sorti, eh bien, les deux personnes ont dû se croiser. Donc il était impossible qu'ils ne se voient pas. Et alors, ils se sont serrés la main. Et ensuite, je ne sais pas à combien de reprises cette personne a essayé de dire au journaliste que c'était vraiment une coïncidence, que ce n'était pas son souhait, mais bon, il a dû lui serrer la main. Et je parle d'il n'y a pas si longtemps que cela. Je parle d'il y a à peu près 7 ou 8 ans. Donc maintenant, c'est une époque totalement nouvelle. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que l'on peut être en désaccord, surtout sur l'un des points fondamentaux. Mais on a également décidé ensemble de travailler ensemble pour essayer de trouver des voies et moyens afin que les personnes puissent vivre dans une ambiance beaucoup plus souple et beaucoup plus sereine. Mais on a encore une fois que ça a été préparé.